bonjour à toutes et à tous c'est le Caliversa de gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment c'est un truc de fou ce que je vous propose aujourd'hui tout avoir gratuit sur GTA 5 online donc tout d'abord il va falloir aller dans le mode éditeur créer un affrontement donc je commence à différer cette vidéo c'est pour ça que je serai un petit peu en retard donc là vous allez créer l'affrontement vous allez mettre tous les points qu'il faut et tout ça moi j'ai accéléré parce que je suis mort à peu près 1000 fois par seconde non mais je me suis pas appliqué là j'ai failli me faire défoncer bon bref voilà vous attendez vous finissez l'affrontement donc là vous voyez que je suis mort encore une fois donc je répète pour ceux qui n'auraient pas compris vous allez dans le mode éditeur affrontement vous faites tout ce qu'il faut vous mettez tous les points de réapparition et tout ça après vous le mettez bon moi je les sauvegarder vous mettez le titre que vous voulez la photo que vous voulez c'est ça ça n'a aucune importance pour ce glitch donc moi je l'ai publié je l'ai sauvegardé parce que je le trouvais assez cool vous allez revenir au mode histoire donc là j'étais en train de faire un petit truc donc je n'ai pas touché la manette pendant deux trois secondes voilà vous revenez sur grand air photo v donc j'étais à 5 au mode solo mode histoire voilà donc là vous voyez que ma voiture bug avec timmy qui a apparu non jimmy plutôt le fils de michael non je vais recharger ma sauvegarde et puis sauvegarder pardon et puis vous allez relancer une mission qui s'appelle prologue autrement dit la toute première mission du jeu voilà donc là ça va vous mettre un petit tout petit message d'erreur vous allez mettre ok vous allez arriver au prologue donc moi ça charge la vidéo est en accéléré un c'est normal donc il y a 9 ans hop ça charge ça charge enfin cinématique cinématique ensuite quand vous allez être là que vous pourrez contrôler le personnage donc michael vous allez demander un ami un ami qui vous invite ensuite vous allez le rejoindre il va partir cette mouche là une mouche à côté de moi ce mineur voilà donc vous allez le rejoindre donc là vous voyez le chargement de gta online en accéléré parce que sinon ça les durer trois plombs déjà que les chargements gta ils sont pas doués pour les faire accélérer enfin surtout que le serveur bon j'ai un petit peu à chier comme dit siméon sur twitter lol bon n'oubliez pas de laisser un petit like vraiment un petit like ça me ferait super plaisir parce que vraiment pour cette vidéo c'est du lourd du très lourd et voilà le glitch est fini vous arrivez dans votre garage vous pouvez acheter n'importe quoi et vous voyez comme pour le glitch pou que l'argent ne descendra descendra pas vous voyez c'est en haut à droite vous pouvez fixer pendant que j'achète l'argent ne descendra vraiment pas des versements là vous versez tout l'argent bon bref voilà hop vous achetez regardez en haut à droite l'argent n'est pas descendu regardez hop ça ne bouge pas du tout vous achetez ce que vous voulez bon après il va falloir remplacer donc d'ailleurs merci à cet abonné qui m'a qui m'a donné le gameplay il s'appelle je sais plus s'il m'a dit pas le dire donc je le dirai pas merci à cet abonné et puis voilà c'est la fin de cette vidéo donc moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et salut et bien heureux c'est toujours moi j'ai oublié de vous dire quelque chose si le mode affrontement enfin pas du tout si l'éditeur d'affrontement n'y est pas c'est que rockstar a enlevé pour faire une petite mise à jour ce n'est pas du tout un patch c'est pour rajouter des trucs à l'affrontement donc il faudra réessayer dans quelques jours et puis il sera revenu vous inquiétez pas ce n'est pas du tout un patch et puis voilà donc je voulais dire aussi si mes commentaires sont un peu décalé de la vidéo par rapport à la vidéo c'est parce que la vidéo est en accéléré et donc c'est pas du tout le même temps sur l'audio et la vidéo donc ceux qui comprendront comprendront ce qui comprendront pas comprendront pas donc voilà moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de laisser un petit like salut